Bonjour ! Alors cette semaine on nous demande quelle était la meilleure et la pire partie de notre transition. Moi je pense que les meilleurs moments sont animés par l'empouvoirment, l'empowerment, genre quand un coming out se passe bien, quand on m'appelle spontanément monsieur et qu'on utilise les bons pronoms, ou même quand j'ai ma prise de thé. Symboliquement, ce dernier truc me semble suffisamment fort dans l'idée de l'euphorie, de genre. Coucou Sophie la belle ! Ouais, même si c'est une petite épreuve, qui maintenant est devenue une habitude, ça reste plein de plaisir de l'esprit de voir s'injecter la thé, de se dire que c'est cette simple petite ampoule qui nous rend heureux d'être un garçon trans, de pouvoir profiter des caractères secondaires perçus comme masculins, d'être dans un pays et une époque où c'est possible. Evidemment je parle que pour moi, c'est mon meilleur moment, y'a des gens qui le détestent, y'en a à qui ça fait ni chaud ni froid, et puis ça m'évite de parler de bon passing et de dire que le meilleur moment c'est celui où tu es validé par des codes et clichés de genre, ceux-là même qui nous enferment et nous contraignent à des identités clichés, binaires et arbitraires, et qui font souffrir tout plein de personnes trans et ou intersexes depuis même avant leur naissance, à cause des attentes que nos parents et la société posent sur nos comportements, en fonction de critères de soi-disant sexe établi par une médecine désuète. La joie. En ce qui concerne la pire part, peut-être que oui c'est ça. Les clichés de genre véhiculés par la normativité des corps et l'essentialisme des genres fondés sur des critères médicaux arbitraires comme les chromosomes, les tous hormonaux, les organes génitaux externes, les caractères sexuels secondaires, qu'on nous fait croire qui sont binaires et à l'origine de comportements sociaux spontanés. Donc je pourrais dire que le pire moment, c'est celui de l'assignation, que ce soit la détermination du sexe in utero ou à la naissance, ou le moment où on remplit F ou M sur les données d'état civil. En soit c'est le pire moment de plein de personnes trans et ou intersexes, mais est-ce que c'est le pire moment de ma transition ? Disons que dans l'espace-temps du processus de ma transition, on va dire que c'est faire face à l'ignorance des gens et leur discours invalidant sur l'essence des genres, la pathologie, la binarité, l'existence même des personnes trans, et l'irrespect qu'on leur accorde, etc. Ouais, quand on fait de la pédagogie à ces gens juste pour être reconnus, juste pour être respectés en tant qu'humains, bah c'est relou quoi, ouais. Bon voilà, j'ai répondu. J'ai même bien répondu. Oui, je suis content de moi. Voilà, je vous fais des petits bisous. Eh oui, eh oui, il faut un chat. T'aimes pas quand ça tombe sur toi, hein ? Hein, t'aimes pas ? Allez, dans la prochaine, je mettrai pas toi. On l'aise pas toi, c'est des tes tasseaux, mais tu penses ça? Hum ... ... ... Eh bien, biais pas toi !